Bonjour, je m'appelle Claire Stride et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je continue à me former dans plein de domaines formidables dans les neurosciences et depuis quelque temps je me forme dans ce qu'on appelle les neurosciences affectives. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez voir à quel point c'est quelque chose de magique et de puissant. On connaît les neurosciences cognitives qui sont là pour nous apprendre à comprendre justement comment notre cerveau fonctionne, comment il apprend, comment il évolue. Et j'ai découvert notamment en me formant avec Joël Monzé et Catherine Guégan, cette notion de neurosciences affectives. En fait, nous, êtres humains, attention ça ne va pas être la grande révélation, mais c'est hyper important, nous, êtres humains, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de protection et nous avons besoin de grandir dans un cadre sécuritaire émotionnel. Les neurosciences affectives étudient en fait le développement du cerveau de l'enfant jusqu'à l'âge adulte pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur de la tête d'un enfant, pour comprendre véritablement comment il se construit, comment son identité va avancer. La base de tout ceci, c'est la sécurité émotionnelle. Et c'est-à-dire que dans la relation parent-enfant, les neurosciences affectives s'adressent beaucoup aux parents, c'est comment moi, en tant que parent, je vais pouvoir créer un cadre sécuritaire pour mon enfant, un cadre sécuritaire émotionnel. Vous faites déjà le cadre sécuritaire dans son éducation, on est bien d'accord, et ce qui compte aussi, c'est d'être dans cette logique de cadre sécuritaire émotionnel. Et d'autant plus si vous avez un enfant qui est neuroatypique ou qui est hypersensible. C'est extrêmement important d'être dans cette prise de conscience que ce dont votre enfant a besoin, c'est de patience, c'est de calme, c'est d'amour, c'est de tendresse. C'est de marques d'affection qui vont pouvoir lui dire, « Hé, petit bonhomme ou petite nana, t'es là, je t'aime tel que tu es, et t'as le droit de grandir en faisant toutes les erreurs que tu veux, et je serai à tes côtés. » Et c'est ça qui est hyper important, vraiment. C'est dans cette espèce de notion de bulle de cocooning, pour pouvoir permettre à votre enfant de se développer le plus sereinement possible, de devenir lui, mais donner aussi à son cerveau toute la possibilité de se développer sainement. Parce qu'on le sait aujourd'hui. Alors on ne le savait pas avant, quand même, c'était un petit peu curieux d'imaginer que ça pouvait faire du bien ou du mal, mais on ne sait pas forcément poser ces questions-là en termes d'éducation. Mais aujourd'hui, on sait qu'un enfant a un cerveau qui n'est pas mature, a une partie du cerveau qui n'est pas mature, et le cerveau prend énormément de temps pour se développer. Il termine, j'allais dire, toutes ces constructions-consolidations à 25 ans, et il est totalement mature uniquement à 45 ans. C'est-à-dire qu'on en a du temps pour arriver jusque-là. Donc tout le reste du temps, on est dans cette imperfection, dans ce doute, dans tout ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à bien gérer nos émotions. C'est encore plus difficile pour un enfant. Donc un enfant qui ne sait pas quoi faire de ses émotions, qui doit gérer le développement de son corps, l'arrivée des hormones, etc., ne va savoir exprimer ce qu'il ressent que par des cris ou des pleurs, ou en dormant. Et pour que son cerveau puisse se développer le plus sereinement et naturellement possible, qu'il puisse suivre cette évolution qui va lui permettre de devenir lui-même, il a besoin de ce cadre sécuritaire, affectif. Pendant les premières années de la vie de l'enfant, on fait vraiment en sorte de le laisser dans ce cadre vraiment protecteur, sécuritaire. Contact maximum avec les parents, éviter les changements trop brutaux, être dans quelque chose de calme, de fluide et de serein. Vous le savez, un enfant, ça capte tout votre stress, toutes vos énergies, donc il y a besoin de le permettre de le protéger de toutes ces choses-là. Vous faites tous de votre mieux, vous avez fait du mieux possible. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être dans cette connaissance des choses et se dire « Ah ok, bon, il y a eu tel stress, telle perturbation dans l'enfance de mon enfant, c'est peut-être logique qu'aujourd'hui, il soit dans telle situation. » Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'être en conscience de cette logique des neurosciences affectives. L'être humain, pour se développer, a besoin d'amour, il a besoin d'empathie, il a besoin d'être connecté aux choses positives parce que ça va lui permettre de devenir quelqu'un d'aimant et de quelqu'un qui soit également dans l'empathie, qui soit capable de faire des choix pour le bien commun. Les neurosciences affectives, c'est voir comment le cerveau de l'enfant évolue dans un cadre sécuritaire émotionnel, c'est comprendre que tout au long de sa vie, l'enfant a besoin d'être aimé et d'être accompagné pour qui il est et pas par rapport aux attentes des parents. C'est aussi être dans cette posture d'amour inconditionnel, il y a une autre vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien dans le descriptif, et de pouvoir avancer pas à pas, en confiance, en toute complicité. J'ai mon nouveau livre sur l'enfant haut potentiel et ultra sensible qui sort cet automne, vous verrez aussi le lien dans la description, vous en saurez plus sur comment fonctionne le cerveau, comment ça se passe chez les enfants, comment tout se joue au niveau des personnes hypersensibles et neuroatypiques. N'oubliez pas de liker ici, de liker cette vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour plein de nouvelles informations sur le monde merveilleux des personnes ultra sensibles, neuroatypiques et des neurosciences. Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi.